Bonjour à tous, nouvelle vidéo de trouvailles improbables en vide-grenier. Alors aujourd'hui on ne va pas faire dans l'expérimental du tout, on va faire dans le folk et la country, si on peut dire, avec cet album Roll On Buddy de Jacques Elliott et d'Erol Adams. Alors, c'est une trouvaille de vide-grenier, il y a deux ans peut-être j'avais trouvé un petit lot de 12 ou 13 disques pour 10 euros, dont cet album, Pressage Anglais, édition de 1964, sachant que l'édition originale de 1958 est de 1958. Alors, Jack Elliott et d'Erol Adams. Jack Elliott, c'est le père de Bob Dylan. Alors, attention, je plaisante. Le son nom de Jack Elliott, c'était Jack Rombling Elliott. Rombling pas comme vagabond, mais comme une personne qui avait tendance à raconter des histoires, des fariboles. Quand on lui posait des questions, c'est-à-dire qu'il se perdait un petit peu dans les méandres de son imagination. Et quand il était sur scène, il avait tendance à, quand il chantait des... Quand il interprétait des titres de Bob Dylan, de dire, c'est une chanson de mon fils Bob Dylan. Donc, il a été, pendant un temps, surnommé le père de Bob Dylan. Sachant que... Il a très nettement influencé le jeune Bob Dylan quand celui-ci est arrivé à New York. Qu'on retrouve notamment Jack Elliott dans la Rolling Thunder Revue. On le voit notamment dans le documentaire qu'a réalisé Martin Scorsese et qui passe encore actuellement sur Netflix, je crois. Qu'il a même participé au film un petit peu maudit de Dylan, Reynaldo et Clara. Voilà. Derold Adams est un joueur de banjo, de country. Et il a, notamment sur cet album, enregistré avec Jack Elliott. Je crois que ça a été enregistré à Londres, mais je ne suis pas certain. Je vous mettrai des précisions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Alors, on est dans du folk. Tout ce qu'il y a de plus basique, totalement inspiré par Woody Guthrie, Pete Seeger. On est dans l'histoire du folk, dans l'histoire de la country. Alors, on est, malgré le son du banjo, on n'est quand même pas dans la country crin-crin réactionnaire du sud des Etats-Unis. Il ne faut pas non plus déconner. Ce n'est pas vraiment ce que j'écoute en général. Mais voilà, on est dans un album qui est absolument magique, de bout en bout. C'est à la fois frais, c'est à la fois reposant, relaxant. Et puis, il y a quand même une certaine idée de la musique folk qu'on entend derrière ces interprétations, qui sont, de toute façon, ce qu'on appelle authentiques. Voilà, je vais essayer de vous mettre un extrait. Je vais faire très court. Cette fois, je vais vous mettre un extrait après cette vidéo, en espérant que tout passera et qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur. Voilà, écoutez, petite vidéo rapide. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut les gars ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501